Place maintenant aux entrepreneurs pour notre seconde table ronde, où cette fois-ci, j'espère que nous sommes au complet. J'appelle donc Marc Domas, directeur général d'Air Nouvelle. Xavier Lépine, président de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière. Éric Genet, directeur territorial Veolia O. Karim Selouane, créateur de Résalliance. Et enfin, Isabelle Seine, directrice générale d'EcoCO2. Alors Marc Domas, Air Nouvelle, qui fait partie de Equans, récemment reprise par Bouygues. C'est bien ça, je ne me trouve pas. Vous avez une boussole pour nous emmener sur la voie de la ville durable. Est-ce que vous pouvez nous dire comment elle marche ? Oui, bonjour à tous. Effectivement, juste peut-être un tout petit mot d'introduction pour le volet de Equans. Equans, c'est à peu près la moitié des effectifs d'ENGIE qui travaillaient dans le métier des travaux techniques des bâtiments et des villes, qui viennent de rejoindre la holding de Bouygues, pour constituer un ensemble, la sixième filiale du groupe, d'à peu près 100 000 personnes sur les trois transitions, transition énergétique, transition industrielle et transition digitale. Et nous, Air Nouvelle, nous sommes la filiale de promotion de cet ensemble. Donc la boussole. En fait, on a lancé cette activité Air Nouvelle pour faire de la promotion aménagement bas carbone. Et avec l'équipe, on a développé toute une méthodologie autour de comment concevoir un projet bas carbone dans un contexte donné. Donc ça commence par une étude de contexte. Et puis, on a formalisé en fait cette étude de contexte et on en a décliné une boussole, puisqu'on trouvait que c'était aussi un bon moyen et un bon clin d'œil au chemin, parfois, à défricher, souvent à défricher quand même, du bâtiment et de l'aménagement bas carbone. Et cette boussole, elle a trois points cardinaux. L'énergie, enfin les énergies, on a parlé tout à l'heure avec Mme la députée des énergies, donc des énergies électriques, mais aussi des énergies thermiques et des mobilités, qui sont très corrélées au premier, puisque quand on parle de système énergétique du bâtiment, très très vite, on s'intéresse au système énergétique des mobilités. Et la question est d'autant plus d'actualité avec notamment l'électrification ou la biogazéification hydrogène des mobilités. La question des matériaux, comment on regarde dans un contexte donné territorial de la construction bas carbone avec les matériaux du territoire ? Donc ça fait un petit écho aussi à ce dont on parlait en creux, au moins tout à l'heure, de, à chaque territoire, cette typologie de construction, cette histoire de construction et ses matériaux, finalement, on voit bien quand on parcourt la France que chaque territoire a ses matériaux. Et puis la question de la biodiversité, donc énergie, mobilité, matériaux, biodiversité, avec pour nous un fort accent sur les systèmes énergétiques et notamment ce qu'on considère être un oublié de la RE 2020. C'est comment on fait en sorte que lorsqu'on développe ou redéveloppe des projets, on maximise le potentiel énergétique du projet, donc la capacité à produire localement une partie de sa propre énergie thermique et électrique. Et on voit qu'on arrive à produire jusqu'à 50-60% du besoin local. Alors évidemment, on a besoin des réseaux, qu'ils soient thermiques, qu'ils soient électriques, mais quand on développe un projet, on ne peut pas aujourd'hui raisonner un projet neuf ou un projet de réhabilitation lourde sans considérer qu'on va pouvoir produire une partie des TWh dont on a diablement besoin à l'échelle française. Voilà, la boussole. Une fois qu'on a la boussole, il faut aussi avoir les moyens de s'en servir. Et ça passe par la finance. Ce matin, M. Lépine, quand on s'est croisé, j'ai dit « Ah, c'est vous, la finance ? » Vous m'avez répondu « Oui, je suis le méchant ». Donc oui, de l'argent, il en faut. Et en même temps, c'est la vieille question de la compatibilité entre le capitalisme et l'écologie. Je ne sais pas si on ira jusque-là. Mais est-ce que la finance verte est une chimère ou est-ce qu'elle existe vraiment ? Je ne crois pas que ce soit tout à fait la question qui se pose. La question qui se pose, c'est « Dans l'espace de 40 ans, est-ce qu'on a eu une inflation plus forte du bâtiment, du prix du logement, de l'immobilier d'une manière générale, par rapport au reste de l'inflation et à l'augmentation des salaires ? » La réponse est « Oui ». C'est pour tout un tas de raisons. Moi, je ne suis pas là pour donner, distribuer des bons ou des mauvais points, de dire « Il aurait fallu » ou « Il n'y a qu'à Faucon ». Mais il y a quand même une réalité. Alors elle est évidemment beaucoup plus forte dans les grandes villes que dans les bourgs ou dans les villages. Mais si on regarde, tous les pays au monde ont été confrontés au même problème. On a tous un allongement de la vie, il y a la décohabitation, évidemment, et puis il y a la métropolisation. Si vous connaissez un pays qui n'a pas été confronté sur les 40 dernières années à ces phénomènes, ça n'existe pas. Par contre, si on regarde les résultats de la France maintenant par rapport aux autres pays, notre modèle, il ne marche pas terrible parce qu'on a eu finalement la plus forte augmentation des inégalités. Inégalité territoriale, ça a été quand même pas mal rappelé ce matin. Inégalité sociale entre locataires et propriétaires. Et inégalité générationnelle. Alors il ne s'agit pas de dire « C'est la faute du foncier, c'est la faute du maire qui n'a pas voulu bâtir, c'est la faute de l'État qui n'a pas fait ceci, c'est la faute des promoteurs qui va gagner trop d'argent, c'est la faute des banques qui ceci et cela ». La réalité, c'est qu'ensemble, on a foiré. Maintenant, est-ce qu'on continue la même chose ou est-ce qu'on fait différemment ? Pour moi, le problème, il est essentiellement là. Pour donner un ordre d'idée sur les chiffres, l'inflation sur les 40 dernières années, c'était 350%. 3,5 fois les prix de détail du panier de la ménagère ont été multipliés par 3,5. Le SMIC a été multiplié par 4. Jusque-là, ça va. L'immobilier dans les zones tendues, ça a été multiplié par 10. Et quant à l'immobilier de bureau, par 15. Qu'est-ce que ça dit d'une société qui, finalement, accepte totalement de payer, en moyenne dans Paris, 35 000 euros du mètre carré de bureau, alors qu'on n'arrive pas à loger les habitants ? C'est-à-dire que ce n'est pas la responsabilité d'un tel par rapport à un tel, c'est un système qui trouve ses limites. Est-ce qu'on est pareil dans tous les pays ? Non. Alors qu'est-ce qu'il faut voir ? Alors on a un ministère du logement, mais il ne s'occupe pas de l'immobilier. Il faut dire oui, effectivement, il y a un petit sujet. Regardez, qui achète sa voiture aujourd'hui de la même manière qu'il y a 10 ans ? C'est-à-dire, on paye un certain montant au départ, on va payer un montant pendant un certain temps, puis au bout d'un autre temps qu'on définit soi-même, on va soit redonner la voiture, soit l'acheter. Qui achète son téléphone au vrai prix ? Personne. Personne s'est mis dans le prix du forfait. Quelle est la dernière innovation financière qu'on a faite en matière d'acquisition de logements dans le secteur, je ne sais plus très bien si on dit secteur libre, je suppose que l'autre est en prison, ou privé. La dernière innovation financière, elle date de 1955. Ça ne fait jamais que 67 ans. Ça a été le crédit à taux fixe. Alors c'est merveilleux quand les taux baissent. Là, d'un seul coup, les taux montent, alors panique à bord. C'est-à-dire qu'on n'a absolument pas, finalement, concerté l'ensemble des parties prenantes. C'est-à-dire qu'on s'est toujours arrêté à des discussions sur est-ce qu'il faut produire plus comme l'objet qu'on va produire, la manière dont on va aménager le territoire. Mais le financement, la seule réponse qu'on a, c'est de dire est-ce qu'on fait du social ou du pas social ? Un espèce de truc totalement binaire, où on arrive dans le pays qui a le plus de logements sociaux et c'est celui qui en manque le plus. Là aussi, si vous voulez, on peut continuer de s'affronter comme ça pendant encore des décennies, mais on ne va pas s'en sortir. Alors là, maintenant, on a un sujet qui est intéressant, c'est qu'il faut ramener la COP à la maison. C'est-à-dire qu'on a un truc qui est absolument merveilleux. En 1997, on signe les accords de Kyoto. Tous les États signent, la planète brûle. Puis en même temps, tous les États décident, on ne va pas faire plus de 3% de déficit budgétaire et pas plus de 60% de dettes sur PIB. C'est-à-dire qu'en même temps, on te dit, il y a un problème. En même temps, on te dit, ce n'est pas moi qui vais m'en occuper, moi l'État. C'est qui ? Je ne sais pas. Le secteur privé dont on dit, attends, tu as des comptes trimestriels, mec, tu as intérêt à gagner de l'argent tous les trimestres. Donc, on a des contradictions extrêmement profondes et en matière de financement, effectivement, du logement, on n'a absolument répondu à rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait les autres de mieux ? Ce n'est pas parfait partout, il ne faut pas exagérer. Mais on est quand même les meilleurs, enfin les pires. Et là, effectivement, on a aujourd'hui un petit problème supplémentaire, excusez-moi. C'est de ramener la COP à la maison. C'est tout simplement de dire que toute la période où les taux d'intérêt étaient bas, où on aurait pu financer, effectivement, l'adaptation, on ne l'a pas fait. En plus, non seulement on ne l'a pas fait, mais on a fait essentiellement des investissements de mitigation, c'est-à-dire d'évitement d'émissions de CO2. Mais il va faire chaud. C'est-à-dire la question n'est pas de savoir si je peux louer mon logement ou si je ne peux plus louer mon logement dans tant d'années si j'ai telle l'être. Si je suis dedans et propriétaire, ce n'est pas ça qui va me le rendre frais. Ce n'est pas ça qui va me le rendre habitable. Là aussi, c'est la réalité. Si je prends cette merveilleuse ville de Paris et la défense, c'est plutôt la guerre. Là aussi, on a une réalité. Le climat de Marseille à Paris, c'est la température, moins la mer et moins le mistral. Ce n'est pas vivable. Vivable. Bah, vivable, vivace, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois de plus ? Ce qu'on trouve, et l'équation d'Excel, elle peut résoudre le problème, mais à condition qu'on accepte d'aborder les choses différemment. Pourquoi est-ce que dans certains pays, ce sont les immeubles qui s'endettent plus que les gens ? Parce que du coup, on peut financer sur 100 ans. Ah bah, oui. Ça va durer combien de temps ? Pourquoi financer sur 20 ans ? Ah bah, parce que nous, les banques, on n'aime pas prêter au bien, on n'aime prêter qu'à la personne. Bon, on ne s'en sort pas. À partir du moment où vous avez eu le prix d'un bien qui a augmenté beaucoup plus que les revenus de la personne, et que ça fait 40 ans que ça dure, ça veut dire que vous excluez de la propriété, ou même de l'usage, toute une génération. C'est ça que ça signifie concrètement. Si j'étais canadien, je vais aller, parce qu'il y a d'autres choses, si j'étais canadien, je pourrais en ligne, internet, thanks, je pourrais en ligne faire un prêt d'avance, une avance sur ma mutation future. J'ai un bien, je l'hypothèque, je reçois une partie de cet argent maintenant, je peux faire tous mes travaux, j'ai pas besoin d'aller demander la prime rénov', la prime adapte, la prime machin, je fais le faire moi-même avec, finalement, la valeur de mon logement, et en même temps, je peux donner de l'argent à mes enfants, qui pourraient ainsi acquérir leur propre logement. En France ? Allez voir votre banque, vous me raconterez. Je veux dire, cette civilisation de l'usage versus la propriété, c'est finalement un problème de finance. Le mot finance, et j'en terminerai par là, il vient du français, il vient pas de l'anglais, on dit tout le temps, les anglo-saxes, ils financent, ils risent tout. Non, c'est les français qui ont inventé ce mot-là, ça voulait dire finir. Finir quoi ? C'était finir le bâti. Parce que la première chose qu'on a eu à financer dans l'histoire, c'est le bâti. Et donc, on a, à l'époque, trouvé des modèles de financement, pour effectivement dire, j'ai un bien qui vaut beaucoup plus cher que mes ressources de l'année, donc j'ai besoin de financement. Maintenant, on a besoin de financement très différent. On a besoin de s'interroger sur, faut-il absolument qu'il y ait, enfin c'est rigolo ce métier, c'est quand même particulier, un secteur d'activité entier, où finalement plus il y a de concurrents, plus les prix augmentent. C'est interpellant quand même de se dire comment en est-on arrivé là et de trouver ça normal. Donc là aussi, si vous voulez, il y a effectivement de la régulation, mais il faut arrêter d'aller chercher les réponses dans le ministère qui nous héberge, alors que la réponse, elle est dans les acteurs. Et les acteurs, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas un banquier, il n'y a pas un assureur, il y a des gens qui disent, au contraire, oh, il y a plus de risques, ça va coûter plus cher, je vais prêter moins. Mais c'est l'inverse de ce qu'on devrait faire. Voilà, c'est mon témoignage, maintenant, il n'engage que moi. Merci, M. Lépine. Alors, les financements longs, c'est peut-être la solution en ce qui concerne l'eau, M. le directeur territorial de Veolia. En tout cas, on vient de vivre un été qui nous a rappelé la nécessité de mettre l'eau en haut de la pile des urgences de la transition écologique. On a aussi entendu des responsables politiques esquisser des solutions, en particulier l'idée du recyclage des eaux usées. Voilà, qu'est-ce que tout ça vous inspire à Veolia ? Tout d'abord, bonjour. Bonjour à tous. Effectivement, je représente Veolia. Je suis un homme, pour ainsi dire, du terrain, puisque je suis au service des collectivités avec mes collaborateurs dans l'est de Paris, dans l'est parisien, pour, de manière assez traditionnelle, offrir nos services pour la production de l'eau potable, pour la collecte et le traitement des eaux usées. Et vous allez dire que c'est assez traditionnel, mais en fait, j'ai entendu parler beaucoup ce matin d'usage, parfois de sobriété. Et Veolia et nos activités sont au cœur de cette transition et de ces évolutions, notamment avec l'eau. Et vous le rappeliez, l'été que nous avons vécu a remis, je dirais, en lumière ce qu'on croyait être abondant en France depuis des décennies, même si, de temps en temps, on reparle de sécheresses passées, des années 76 et autres. Mais là, on voit que la recrudescence est, chaque année, en fait, on voit qu'il y a une évolution qui est inexorable. Et donc, on pose la question de la ressource et de comment utiliser l'eau à bon escient. Et la question que je me suis posée, effectivement, en venant ici, c'est qu'on parle de... Voilà, le nouveau terme à la mausse, c'est la reuse, la re-ute en français, la réutilisation des eaux usées traitées. Alors, c'est technique. En fait, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire plutôt que de prélever sans cesse et toujours dans le milieu naturel de l'eau qui est captée dans les nappes ou dans les rivières pour la transformer en eau potable et ensuite la rejeter dans le milieu naturel une fois qu'elle a été enrichie par nos usages, donc polluées, on se dit pourquoi ne pas lui faire vivre plusieurs vies ? Et donc, on regarde comment réutiliser cette eau dans les différents usages, irrigation, rafraîchissement, îlots de rafraîchissement dans les villes, pourquoi pas, etc., etc. Et in fine, pourquoi pas produire de l'eau potable à partir de nos eaux usées ? Et on se dit où on est en France dans ce système-là et on se compare avec nos voisins européens. Et en fait, juste quelques chiffres, la France réutilise 0,3% de ses eaux usées. Alors, vous allez me dire, c'est très, très, très peu. C'est très peu et en plus, c'est très, très loin de ce qu'on peut voir ailleurs et pas si loin d'ici, puisqu'en Italie, c'est 8%. En Espagne, c'est près de 15%. Et en Israël, alors vous allez me dire, en Israël, ils ont des tensions hydriques extrêmes, etc., mais c'est plus de 80% des eaux usées qui sont capables de retraiter. Alors, ça nous pose question. On se dit pourquoi, alors que la France, Berceau de Veolia, Suez, sortent les grands champions mondiaux de l'eau et des services à l'environnement, pourquoi on n'est pas capables d'accompagner ensemble des performances en termes de réutilisation des eaux usées à la hauteur de ce que font nos pays voisins ? Ma première question, c'est, je me dis, est-ce que c'est technique ? Je dis très rapidement, non. En Namibie, c'est pas pourtant le chancre qu'on a à l'esprit des pays en avance sur le traitement de l'eau. En Namibie, 350 000 personnes depuis près de 50 ans utilisent et boivent de l'eau d'une très bonne qualité qui est issue de leurs eaux usées. Alors, ça pose question. Mais il y en a d'autres de sujets. Alors, à Singapour, c'est pareil, ils ont même utilisé un terme, c'est le « new water ». C'est la réutilisation de l'eau. Et ils boivent l'eau en partie issue de leurs eaux usées. Et on a de l'émergence de cela en France, mais vraiment dans des cas spécifiques. J'ai eu la chance, je travaille à côté de Marne-la-Vallée, et on a construit pour un parc d'attractions mondialement célèbre. Leur usine d'épuration, mais c'est au-delà de leur usine d'épuration, c'était il y a 15 ans déjà, ça leur permet en fait de réutiliser et de quasiment repotabiliser de l'eau à hauteur de 300 000 m3 par an. Et donc c'est la moitié de ce qu'ils reçoivent en eaux usées, ils le retraitent pour le parc. C'est Disney, vous l'aurez reconnu. Et on a l'émergence comme ça de projets, le projet Jourdain, dont on a beaucoup entendu parler en Vendée, etc. Mais ça prend très très lentement, très progressivement. Et donc techniquement on sait faire, pour les besoins c'est clair, avec tout ce qu'on a dit sur les étés caniculaires, et les stress hydriques et les nombreuses communes, notamment rurales, qui n'avaient plus d'accès à l'eau potable cet été. Ce qui est quand même quelque chose d'assez traumatisant en France. Et donc à qui la faute ? Et dans mon analyse, un drame français, la réglementation, tout simplement, fait partie de cette équation. C'est que, en fait, je ne suis pas historien de la réglementation, de la législation, mais j'imagine que nos passés, le 19ème siècle, l'hygiénisme nous a conduits à rester très 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 focalisés sur les aspects sanitaires et les risques, mais, et d'ailleurs à ce propos, je salue les exemples de M. le maire et de M. sur les mureaux, parce que changer les usages de l'eau et transformer la ville, et l'eau, se passer des réseaux d'eau pluviale, inventer des nouveaux usages, ouvrir les rues pour les remettre dans l'usage de la ville, c'est des combats. Parce que la réglementation, elle est encore très docte, et le risque sanitaire est exclu. Et donc, on va, de manière très technique, très méthodique, éteindre, mettre sous l'étouffoir, en fait, tous les projets à dose de paramètres requis, de seuils réglementaires, d'incertitudes aussi administratives. Et malheureusement, les dernières évolutions qui nous promettaient, justement, des bouleversements et des avancées réglementaires, et bien, en fait, sont encore très très lents, et nous empêchent d'avancer, et d'avancer collectivement dans des projets pour vraiment déployer tout le potentiel de la réutilisation de l'eau. Donc, oui, on bute sur cet obstacle. Parfois, moi, je me demande quand même si c'est vraiment la réglementation ou la façon dont les gens l'interprètent. Il y a une petite tendance à la surinterprétation de textes, qui est aussi un peu une spécialité française, notamment par rapport aux droits européens. Mais voilà, c'est une question dont on pourra peut-être débattre. Je me tourne vers vous, Karim Selouane, qui est, je crois, à vue de nez en tout cas le plus jeune d'entre nous. Vous êtes aussi le plus international, puisque vous revenez de la COP, justement, dont on parlait à l'instant en Égypte. Et peut-être aussi le plus optimiste, parce que je vous ai senti, lorsque nous avons préparé cette réunion, très enthousiaste, malgré le contexte difficile de notre monde, qui peine à accélérer vraiment vers la transition. Alors, pourquoi cet optimisme ? Optimiste, mais pas naïf, je dirais. Alors déjà, bonjour tout le monde. Donc, je me présente rapidement. Donc, effectivement, je suis Karim Selouane, le fondateur et le directeur de Résalience, qui est un bureau d'études et d'ingénierie du groupe Vinci. Mais on travaille à 90% pour des clients et des partenaires à l'extérieur du groupe Vinci. Donc, notre mission est d'accompagner des acteurs privés, que ce soit au public, des banques de développement, des fonds d'investissement public-privé, des collectivités territoriales, des entreprises également, ou des sites industriels, sur les questions d'adaptation au changement climatique. Et très brièvement, on a plus de 85 projets dans plus de 70 pays, incluant, bien sûr, la France. Alors, l'optimisme, je dirais, on n'a pas le choix. Donc, moi, j'ai envie de vivre. Et puis, je ne pense pas crever de main pour être assez cash. Et alors, après, pourquoi je dis optimisme et pas naïf ? Parce qu'il y a une réalité qu'on ne peut absolument pas mettre de côté, ou en tout cas faire semblant de ne pas l'avoir. Je vais donner quelques chiffres, peut-être, pour donner un peu le cadre de la notion d'adaptation derrière. Et ça rejoindra également des éléments que vous avez évoqués, monsieur, tout à l'heure. Je crois que c'est Xavier Lepine, sur les questions de la finance. Quelques chiffres. Alors, si on regarde tous les rapports du GIEC, qui, chaque année, augmentent les niveaux d'incertitude, et les niveaux de risque, et les niveaux des dommages. Une dernière étude qui a été menée par le MIT, donc le MIT qui est une grande université américaine, a fait une étude qui projetait l'impact du dérèglement climatique sur le PIB mondial. Et donc, en fonction des scénarios, parce que quand on parle de changement climatique, il y a plusieurs scénarios. Il y a à peu près une cinquantaine de modèles qui existent au sein du GIEC. Et ensuite, quand on les utilise, on fait des comparaisons et on prend les écarts les plus faibles pour augmenter ce qu'on appelle la robustesse des calculs à travers une série de modèles tels que déclarés, ou en tout cas officialisés par le GIEC. Et dans l'ensemble de ces modèles, et de ces différentes trajectoires, en gros, il y a le minima et le maxima, entre les deux, on est entre 15 et 30% du PIB mondial impacté. Et qu'est-ce qui, à l'intérieur de ces dommages, explique en grande partie la destruction du PIB mondial ? Après, il reste à re-questionner ce que l'on calcule dans le cadre du PIB, mais ça, c'est une autre question. C'est les environnements bâtis, à savoir qu'une grande partie des dommages créés sur les environnements bâtis, donc sur les bâtiments, les infrastructures, les réseaux, là où on habite, là où on va travailler, finalement, tout ce que l'on construit, du fait qu'ils sont de plus en plus rendus vulnérables et qu'il y a des dommages plus ou moins importants à travers le monde, aucun territoire dans le monde n'est épargné, aucun, je dis bien aucun. Donc, il ne faut pas croire, tous les territoires sont au dommagé d'une manière plus ou moins importante. L'une des conséquences, c'est donc un impact sur le PIB. Et si on regarde à l'échelle France, on sait que c'est autour de 10 à 20% éventuellement, à l'horizon 2070. Et donc, il y a une urgence, finalement, d'adapter nos environnements bâtis vis-à-vis du dérèglement climatique. Quelques points également. Donc, il y a un rapport qui est sorti de l'Institut de l'économie du climat qui a estimé à peu près, ne serait-ce que juste pour des études en amont, parce que, contrairement à ce qu'ont repris différents journaux, notamment de la presse, que ce soit Le Figaro, Le Monde ou Libé, comme ça, il n'y a pas de jaloux, ces trois médias ont mal interprété le rapport qui a été publié par l'Institut de l'économie du climat. Ils estiment à peu près à 2 milliards d'euros par an pour l'adaptation. Mais ce n'est pas des coûts d'investissement, ce sont uniquement les coûts d'études nécessaires pour outiller les collectivités territoriales et les acteurs privés, pour qu'ils puissent avoir au moins de la donnée, des informations et des manières de faire pour pouvoir aborder dans un second temps les questions d'adaptation, soit en termes d'investissement, soit en termes d'organisation. Donc, on voit bien ce chiffre de 2 milliards qui est uniquement pour la partie, je dirais, amont, c'est-à-dire études. 2 milliards par an, c'est énorme, c'est vertigineux. Je vous laisse imaginer l'effet multiplicatif qu'il faudra avoir pour investir sur la question de l'adaptation. Si on sort de la France, la Banque mondiale, par exemple, estime à plus de 700 milliards d'euros par an pour uniquement adapter les villes côtières dans le monde. Pourquoi les villes côtières sont importantes ? Parce que c'est près de 70% de l'économie mondiale et près de 70% de la population mondiale. Ensuite, pour les entreprises, à peu près près de 700 milliards d'euros par an pour adapter les actifs ou tous les bâtiments des entreprises, par exemple, mais également leur appareil productif. Donc, on voit bien que ce sont des chiffres qui sont vertigineux. Puis, quelques exemples pour les villes, vu qu'on est ici dans la transition notamment urbaine et en tout cas des environnements bâtis, que ce soit à l'échelle rurale ou à l'échelle urbaine. Il est estimé à peu près, mais ça ce sont des ordres de grandeur, que pour adapter en France un certain nombre de grandes métropoles, c'est près de 30 à 50 milliards d'euros sur 10 ans. Un exemple concret, puis là c'est très important si on fait un pas de côté, de regarder quelques signaux faibles qui ne seront pas des signaux faibles à court terme. Jakarta, capitale de l'Indonésie, donc en 2018, c'est passé un peu sous le radar. On n'est pas dans le même système de gouvernance, on n'est pas dans le même système démocratique, mais néanmoins c'est un signal fort. Après plus de 20 ans d'investissement pour réduire les risques climatiques, se sont aperçus que c'était quasiment peine perdue. Donc, il y a une décision radicale, c'est le déménagement de la ville, la capitale, sur une autre île, ce qui pose d'autres questions foncières, ce qui pose d'autres questions en termes d'impact environnemental, parce que finalement ça va se faire sur des zones forestières qui actuellement sont préservées, 50 milliards d'euros d'investissement pour reconstruire une nouvelle capitale administrative. L'Egypte fait de même, il y a une nouvelle capitale administrative, je rentre de la COP, il y a une seconde ville, c'est 15 milliards d'euros d'investissement. Cette ville, pour vous montrer un petit peu la manière dont on peut aborder les questions d'adaptation au changement climatique, c'est une ville qui est conçue sur le delta du Nil, donc on est extrêmement à l'aval du Nil, mais en amont, qu'est-ce qui se passe en parallèle ? Il y a l'Egypte qui construit le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique, or ce barrage a été conçu il y a 15 ans en termes de conception, aujourd'hui il fait face à des nouvelles prédictions du changement climatique avec une réduction des précipitations sur les hauts plateaux d'Afrique de l'Est, avec une perte de 30 à 20% de précipitations, avec aussi une perte importante des glaciers, voire une disparition des glaciers pendant les périodes estivales, et donc ce qui veut dire moins 20 à 30% d'eau, donc une capacité de production énergétique en moins, or ce barrage a été pensé pour pouvoir rendre autonome en énergie toute l'Ethiopie, et la conséquence c'est que le Nil relie à la fois l'Ethiopie, le Sud-Soudan, le Soudan et l'Egypte, et donc vous construisez une nouvelle ville pour plus de 20 millions d'habitants, à 15 milliards d'euros au delta du Nil, qui n'aura même pas forcément les capacités d'alimenter en eau potable cette future ville. Donc on voit bien ces décalages entre des projets pensés aujourd'hui, et finalement des trajectoires d'évolution climatique à court, moyen, long terme. Et c'est là où se pose la question de l'adaptation, et c'est là nous où nous nous positionnons. Et pour conclure, très rapidement, on a lancé ce qu'on appelle un call for action, c'est-à-dire un appel à action, qui a été lancé lors de la COP26, signé par tous les partis prenants du secteur des bâtiments, à travers l'Alliance mondiale des bâtiments et de la construction, les 10 principes essentiels de l'adaptation, que vous pouvez télécharger sur le site de l'UNED, parce que c'est hébergé sur le programme des Nations unies pour l'environnement. Merci. Merci. Donc on a vu avec M. Bessis que la transition écologique des villes, c'est d'abord une question de valeurs. Et bien sûr, les valeurs, il faut les transmettre. Et d'ailleurs, Louis Moutard nous l'a dit dès son introduction ce matin. Et la transmission des valeurs de la transition écologique, c'est votre métier à vous, Mme Senne, comme directrice générale d'Eco-CO2. Et vous l'appliquez à des écoliers, à l'écomobilité. Voilà, racontez-nous ça. Bonjour. Merci d'abord pour l'invitation ici aujourd'hui. Effectivement, je suis directrice générale d'Eco-CO2, une PME de à peu près 140 salariés qui, depuis 18 mois, appartient majoritairement à ses salariés. Nous l'avons racheté à notre président fondateur en 2021 quand il a pris sa retraite. Et nous, on agit à des échelles plus modestes que les autres personnes qui s'expriment ici. On se voit comme un accélérateur de la transition écologique par le changement du comportement. On fait, depuis de nombreuses années, on mène des actions de sensibilisation, essentiellement auprès de public scolaire. Nous avons, il y a 10 ans, remporté dans le premier appel à programme certificat d'économie d'énergie, un programme destiné à sensibiliser les enfants aux économies d'énergie et d'eau dans les écoles qui s'appelle Wati à l'école. Avec ce programme, nous avons sensibilisé près de 345 000 enfants à ces thématiques dans à peu près 15 000 classes. Et en nous appuyant sur des acteurs qui sont dans les territoires, qui sont proches des collectivités, qui sont pour l'essentiel des associations d'éducation à l'environnement. Et depuis 2 ans, nous avons ajouté à ce programme un programme sur l'écomobilité scolaire qui s'appelle MOBI, qui est destiné à mettre en place, à aider les collectivités à mettre en place des plans de déplacement établissement scolaire, donc à mener une concertation sur leur territoire avec les parents d'élèves, avec la communauté éducative, bien sûr les élus, les services, les enfants, pour se déplacer autrement, comprendre comment les enfants vont à l'école, pourquoi ils y vont de telle ou telle façon. Il faut savoir que 60 % des enfants sont à moins de 15 minutes de leur établissement scolaire, et pourtant 30 % y vont en voiture individuelle. Donc on accompagne les collectivités pour faire un diagnostic déjà d'accessibilité, mais aussi vraiment concrètement des modes de déplacement des enfants vers les écoles pour ensuite leur donner les outils pour mettre en place une mobilité, une écomobilité différente, trouver des solutions qui puissent être pérennisées. et c'est ce qui nous motive vraiment au quotidien, c'est d'essayer d'accompagner ces changements parce que les lois, les réglementations, les injonctions, on constate nous que ça ne suffit pas. On a envie d'écouter et de co-construire avec les différentes parties prenantes ces changements nécessaires et de les accompagner dans la durée pour que les générations de demain et d'autres réflexes prennent dès le départ d'autres habitudes que nous qui... C'est plus difficile à notre âge que quand on a 10 ans, que quand on a 15 ans. Donc Mobi comme bicyclette avec un Y et les collectivités qui seraient intéressées ont encore quelques mois pour s'y inscrire, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. En fait, les programmes labellisés dans le cadre des certificats d'économie d'énergie, malheureusement, financent toujours l'innovation et jamais la pérennisation. Donc c'est des programmes qui ont un début, une fin. Et aujourd'hui, le double programme WatiMobi, effectivement, est dans ces derniers six mois de financement. D'ici le printemps prochain, voilà, il faut avoir signé une convention pour déployer ce programme encore jusqu'à l'été 2024. Mais effectivement, c'est encore possible de bénéficier de ces financements et d'engager sa collectivité pour que derrière, peut-être, on puisse mettre en place des actions pérennes, mais que la dynamique soit lancée avant, on va dire, le mois de mai 2023. Merci, Mme Senne. Merci à tous et toutes. Peut-être qu'on peut, d'ailleurs, applaudir. Je n'ai pas pensé à le demander à la dernière table ronde, mais tous nos intervenants, parce que c'est vraiment super. Avez-vous des questions, mesdames et messieurs ? C'est le moment. Bonjour à toutes et à tous. Je ne regrette pas d'être venu. Merci, Louis, d'avoir insisté amicalement pour que je vienne. Vous êtes monsieur ? Laurent Perrin, architecte urbaniste au sein de l'Institut Paris Région. Ce n'est pas tant des questions encore que... Enfin bon, d'abord, je voulais féliciter Xavier Lépine pour avoir mis les pieds dans le plat, comme il l'a fait très intelligemment. Il a bien raison de dire les choses qui doivent être dites. Et puis, pour revenir sur ce que disait M. Céloine à propos de la COP 27, à propos des défis immenses qui nous attendent. Alors, en Ile-de-France, on a un souci. Voilà, c'est celui de l'attente de cette fameuse crue majeure de la Seine dont on sait, l'Institut Paris Région et d'autres, ont fait des tas d'études là-dessus pour... D'ailleurs, je me demande comment on arrive à chiffrer vraiment. Mais enfin bon, on parle de 30 à 40 milliards de dégâts. Et on n'arrive pas, effectivement, à financer les ouvrages supplémentaires qui seraient absolument nécessaires. Remercions le général de Gaulle et l'État français d'avoir réalisé 4 barrages réservoirs en amont qui, non seulement, protègent relativement efficacement des crus, mais aussi permettent de maintenir l'étiage, enfin de maintenir suffisamment d'eau en période d'étiage. Et les périodes d'étiage vont, effectivement, vont s'agrandir dans le temps et vont devenir de plus en plus importantes. Par rapport au Rhin, nous, on a fait une étude comparative qui va sortir bientôt avec le Rhin supérieur. Le Rhin, cet été, il n'y avait pas assez d'eau. Alors que sur la Seine, il y en avait, Dieu merci, encore assez. Alors bon, d'accord, il y a peut-être des questions de glaciers qui fondent trop vite dans les Alpes. On n'a pas ce problème-là en amont de l'île de France. Mais bon, donc en tous les cas, la Cour des comptes a pointé récemment le fait qu'il y avait une irresponsabilité partagée de l'ensemble des acteurs de la chaîne pour effectivement financer la prévention du risque d'inondation. la GMAPI et compagnie, la taxe GMAPI. Bon, moi, j'avoue que je ne comprends pas quand on a 30 à 40 milliards de certitude de dégâts, de quasi-certitude, parce qu'on sait que ça va arriver, on n'est pas foutu de trouver l'emplacement. Parce qu'on nous dit, quand on écoute l'établissement public des barrages réservoirs, qui essayent malgré tout de faire ce qu'il peut, on nous dit qu'on ne peut plus faire comme on a fait dans les années 60, 70, c'est-à-dire des grands barrages, qui pourtant, enfin des barrages en dérivation, qui pourtant rendent beaucoup, beaucoup de services. Puisque non seulement, ce sont des refuges pour les oiseaux migrateurs, maintenant, c'est des zones Ramsar, en Champagne, voilà, là où ces terres n'étaient absolument pas propices et accueillantes à la biodiversité. Ça a créé de la biodiversité, mais aussi des bases de loisirs pour les habitants de Troyes et même les Franciliens. Donc, en fait, il y a des co-bénéfices multiples. Et alors, effectivement, il faudrait sans doute en créer un cinquième, voire ou sinon des casiers, bon, des casiers de réservoirs sur la Bassée, mais c'est quand même pas, c'est pas la panacée, ça. Les barrages en dérivation, les réservoirs en dérivation sont beaucoup mieux parce qu'on peut piloter et puis surtout, on peut maintenir l'étiage. Donc, franchement, enfin, je sais que cette question va revenir. C'est un serpent de mer, ou plutôt un serpent de Seine, en l'occurrence, mais bon, elle va revenir. Alors, il y a ce problème-là. L'Institut Paris Région a aussi été maître d'œuvre avec d'autres du schéma d'aménagement général de la Polynésie française. Ça n'a rien à voir. On est vraiment aux antipodes. Mais il se trouve que j'ai été le chef de projet de cette affaire, qui est une affaire dont on n'a pas à rougir parce qu'on a mené les choses aussi bien qu'il était possible, mais quand même, une certaine frustration au bout du compte parce qu'on n'a pas pu écrire ce qu'il aurait fallu écrire. C'est qu'effectivement, les toits motous, il va falloir qu'ils ressuscitent dans le métavers comme les touvalous puisque les toits motous vont être submergés à plus ou moins brève échéance. Et donc, le problème, et ça, on parle des sentinelles climatiques, aux toits motous, moi, j'ai discuté avec des élus locaux, avec des habitants, ils le savent, mais en même temps, ils sont attachés à leur mode de vie, etc. Donc, il y a un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes parce que, de toute façon, puisque ça va arriver, il faut prévenir autant que faire ce peu. Alors, évidemment, de ma part, c'est une sorte d'attitude très rationnelle et moins émotionnelle que de la part des gouvernants de la Polynésie française et puis des habitants des toits motous, mais il est certain qu'il va falloir qu'ils déménagent vers les terres, vers les îles hautes, de même que les gens des Fidji, aujourd'hui, commencent à déménager vers la Nouvelle-Zélande qu'ils accueillent. Enfin, ça se passe dans le cas du Commonwealth. Les îles anglaises du Commonwealth sont en train progressivement d'engager leur relocalisation dans les parties hautes. Il faut absolument faire la même chose aussi en Polynésie. Donc, j'espère bien pouvoir publier bientôt une tribune à ce sujet-là avec mon camarade Dégis Conseil avec qui on a été à la manœuvre sur ce projet de SAGE, sur ce SAGE pour qu'on relance. Parce que finalement, ce SAGE qui a été approuvé en 2020, c'est le premier schéma d'aménagement régional de la Polynésie française à avoir été approuvé, à avoir été jusqu'au bout. Donc, il faut absolument qu'effectivement, il faut le remettre sur l'ouvrage pour aller jusqu'au bout des problématiques qui se posent qu'on a malheureusement été obligés d'escamoter. Voilà ce que je voulais dire, pardon d'avoir été un peu long. Très bien. Monsieur l'adjoint Albert Desmureaux. Oui, c'est une question pour Madame Seine. En 2017, on a créé à la ville l'indemnité kilométrique vélo. Et je suis très embêté parce qu'on ne va plus pouvoir la verser là. Et en plus de ça, elle n'est pas attractive du tout. Et en plus, il y a une différence entre ce que l'on peut verser à un employé communal ou à un employé de l'État et ce qu'on peut verser à quelqu'un qui travaille dans une entreprise privée. Alors, j'aimerais vous rencontrer parce qu'on a beau travailler beaucoup sur le fait qu'on essaie de passer de la bagnole au vélo, ce n'est pas facile, ce n'est pas attractif. Et même mon maire, un jour, en me plaisantant, m'a dit, trouve-moi l'indemnité kilométrique pour les piétons. Il aime les grands défis. Je n'ai pas trouvé. Sinon, même en payant les baskets, des menus à faible calorie et tout. Mais je voudrais voir parce que je ne sais pas comment passer cette question de normes. Déjà, l'État nous avait dit qu'on vous tolère. C'est une expérimentation. Mais je voudrais dépasser cette question du peu d'attractivité. Compte tenu du fait qu'en plus, quand on regarde la bagnole, tout ce que la voiture engendre comme problématique liée à l'accidentologie, l'hôpital, les constructions spécifiques et tout, en fait, coûte beaucoup plus cher que ce que cela peut rapporter. Et je ne comprends pas que pour le vélo, on soit très limité. Et on arrive... En France, on est des acteurs tardifs. Là-dessus, d'autres États européens étaient bien plus avancés, notamment pour les questions d'indemnité. Donc je voudrais peut-être travailler avec vous ce genre de choses parce que ce n'est pas facile. et le voilà. Très bien. On a rajouté quelque chose. Par rapport à tout ce qu'on se dit, il y a quelque chose qui a beaucoup évolué depuis une vingtaine d'années, c'est la notion du temps. Et même dans les déplacements, le temps. Et c'est vrai que quand on est à l'ère de l'instantané, du temps réel, etc., on ne comprend pas nécessairement qu'il faille peut-être une minute de plus pour se déplacer. Et moi, je le vois bien, par exemple, Michel parlait des écoles, etc. Bon, maintenant, hommes et femmes viennent porter leurs enfants à l'école, mais c'est souvent, si c'est 8h30 la rentrée, on arrive à 8h29. Et éventuellement, alors je vais peut-être être un peu d'un côté, on dépose le gosse, et si vous pouvez faire du drive school, on le ferait. donc ça veut dire que, alors surtout dans l'urbain, surtout dans l'urbain, mais regardez autour de vous, même peut-être vous-même, vous le faites, mais là, vous ne l'avouerez pas. Donc je pense que c'est très important. La deuxième notion, Madame Seine, qui est importante dans ce que vous avez dit, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'éthique, mais l'éthique qu'on doit s'appliquer à tous. Et l'éthique, ça répond aussi sur 5 éléments forts de la règle, c'est la prévention, la dissuasion, la répression, et assez fréquemment, on a peur de la répression, la sanction et la pré-sanction. Et si vous voulez, nous, ce qu'on applique dans notre ville, c'est ce qu'on appelle la notion de l'arbitre. L'arbitre, c'est quelqu'un qui est un tiers de confiance à qui on dit je suis d'accord pour que tu me fasses respecter le règlement. C'est pour ça qu'il va jusqu'au carton rouge. Après, c'est après, le carton rouge que la sanction et la pré-sanction. Et ça veut dire que si on veut travailler sur les notions de nature, de respect, de changement culturel, obligatoirement, il faut définir ce qu'est la règle et définir la prévention, la dissuasion, le carton jaune, le carton rouge et la pré-sanction. En fait, juste pour répondre brièvement parce qu'on pourra se voir après, mais dans les sondages qu'on a menés, nous, effectivement, on voit que la raison principale qui motive les parents à ne pas laisser leurs enfants aller à l'école autrement qu'en voiture, c'est des questions de sécurité. C'est ce qui l'emporte sur tous les autres aspects, en tout cas, dans ce qu'on a pu nous constater dans les collectivités avec lesquelles on a commencé à travailler. On pense que c'est important de... Bon, effectivement, il y a le vélo, il y a les pédibus. Ce qu'on pense qui est important, c'est de ne pas venir avec des solutions toutes faites. C'est aussi de travailler avec chaque territoire parce qu'on est à la fois dans des métropoles, mais on est aussi dans des territoires très ruraux, montagneux. Donc, ce qui nous semble important, c'est de travailler vraiment avec les collectivités et les parents sur les freins et les leviers de leur territoire et de ne pas dire « Bon, toi, il faut que tu fasses, que tu mettes une piste cyclable, toi, c'est un carapate qui te convient, mais de le construire ensemble. » Et je pense que c'est comme ça qu'on peut arriver effectivement à changer des choses de façon un petit peu pérenne parce que sinon, on va mettre en place une solution toute faite et derrière, il ne se passera rien dans 2-3 ans, il n'y aura pas de suite. Je crois que ça nous ramène en effet à une question majeure de l'art urbain dans les territoires. On l'a dit dès le début, c'est l'identité de chacun. Karim Serouan ? C'était pour répondre sur la question que vous avez, en tout cas sur le commentaire parce que je ne sais pas si c'est une forme de question ou un commentaire mais on va appeler ça les deux. Pour revenir à la question de la COP, le sujet central de cette COP c'était ce qu'on appelle loss and damage donc en français les pertes et préjudices et cette notion justement a été un point de crispation important dans les négociations parce que déclarer et finalement identifier et bien cadrer cibler la notion de préjudice ça veut dire acter une responsabilité et ceci derrière il y a un vide juridique international qui fait que les états ont peur finalement de savoir ce qui peut advenir par la suite si les états se déclarent être responsables même si de manière officieuse il y a une forme de il y a un aveu finalement de responsabilité lorsqu'on décide de parler du sujet mais il n'est pas acté sur le plan international ni sur le plan juridique et c'est pareil pour les entreprises c'est à dire que finalement la responsabilité est fait parce que la pollution les émissions de gaz à effet de serre c'est quelque chose de collectif les états parce qu'ils ont une responsabilité dans leur réglementation dans leur manière d'imposer ou pas tel ou tel secteur de l'activité d'objectiver des objectifs de neutralité carbone par exemple et puis les entreprises derrière c'est aussi leur responsabilité si elles prennent ou pas si elles respectent ou pas les engagements des états dans lesquels elles sont inscrits mais également vis-à-vis de de tout autre paramètre alors ce sujet est important parce que effectivement alors vous parliez de territoires d'outre-mer ou en tout cas d'îles dans le Pacifique et également que ce soit les îles françaises mais également les îles anglo-saxonnes ou autres qui étaient un point sans doute parce qu'effectivement ce sont des sentinelles mais il y a aussi des sentinelles en France métropolitaine et même dans les territoires d'outre-mer quand on regarde ce qui se passe dans les dom-toms françaises il y a également ce sujet entre l'espace on parle ici d'aménagement urbain mais quand vous êtes sur des territoires où l'espace urbanisable est très restreint entre le trait de côte et puis un relief montagnard en sachant qu'il est très difficile de construire sur des flancs de volcans parce que simplement les terres n'ont pas les mêmes capacités pour faire des fondations on a en France l'île de Léron qui connaît le recul du tricôte le plus important d'Europe quand même donc 1500 mètres en moins en l'espace de 15 ans je vous laisse deviner c'est pas en un siècle c'est en 15 ans pour l'île de Léron il se passe la même chose sur les zones vendéennes donc derrière finalement ce qui se passe c'est je pense on parle tous ici de transition écologique la question c'est comment est-ce que la transition peut être réellement soutenable dans un contexte évolutif du changement climatique en gros il ne peut y avoir de soutenabilité des territoires sans adaptation au changement climatique parce qu'autrement c'est peine perdue on a beau avoir tous les objectifs de neutralité des carbones tous les objectifs d'inclusion sociale mais si demain les territoires sont endommagés par tel risque d'aléa ou tout simplement parce qu'ils seront moins vivables et du coup moins attractifs mais finalement les objectifs de soutenabilité ou de transition écologique seront peine perdue donc ce ne sont pas des choses qu'il faut mettre en opposition mais c'est vraiment des actions qu'il faut de plus en plus imposer en tandem et après juste sur la question de Paris vous avez évoqué le chiffre de 30 milliards alors moi j'ai vu d'autres rapports qui étaient je dirais d'un rapport à 20 beaucoup plus important pourquoi ? parce qu'il y a les coûts directs je dirais sur le bâti mais il y a tous les coûts indirects parce que Paris on est quand même dans un état encore jacobin où donc l'impact de l'arrêt des réseaux électriques qui vont endommager par exemple les sites productifs c'est un impact avec des effets domino plus étendus que le simple point parisien voilà je pense que c'est important aussi d'avoir ces notions d'échelle et de pouvoir voir que les impacts du dérèglement climatique sur un territoire ont des effets beaucoup plus étendus que la simple ville ou le simple village et inversement on peut être dans des villes qui sont dites protégées mais être rendues vulnérables parce que les interactions avec d'autres infrastructures dites critiques comme le raccordement électrique etc. peuvent être endommagées donc impacter des territoires qui seraient dit moins vulnérables Merci Y a-t-il encore d'autres questions ? Oui c'est une question pour M. Lépine concernant le financement de l'immobilier en fait on avait des systèmes qui existaient je pense à la société anonyme d'attribution par exemple qui permettait effectivement de créer l'opération avec les actionnaires et les futurs occupants on a aujourd'hui la dématérialisation du foncier par rapport aux opérations par exemple le système BSR qui permet effectivement de financer le foncier par l'intermédiaire d'une foncière et de financer l'opération par l'intermédiaire de l'acquisition qu'en font les acquéreurs on est dans du logement qui n'est pas forcément social mais on est à environ moins 30% quand même des coûts notamment en Ile-de-France ce sont des solutions ce ne sont pas des panacées mais ce sont des systèmes qui existent et c'est pourquoi je voulais intervenir sur ce sujet parce que tout à l'heure vous disiez on n'a pas fait de progrès en ce qui concerne le financement du logement je crois qu'on a quand même un certain nombre d'éléments qui permettent aujourd'hui d'avoir une proposition la plus large possible pour une clientèle la plus large possible aussi on a d'autres solutions qui se feront jour je pense à une chose lorsque j'ai commencé à travailler c'était il y a quelque temps j'étais affecté à la station de sport d'hiver de la Mongie et la Mongie-Tourmalet est sur un bail amphithéotique de 99 ans le terrain appartient à la commune de Campan donc ça c'était quand même il y a quelque temps et aujourd'hui on est en train de redécouvrir cette dématérialisation du foncier par rapport à la construction et je pense qu'on doit pouvoir aller un petit peu plus loin et ça peut arranger un certain nombre d'élus notamment dans la réalisation qui peut être faite sur leur collectivité et la satisfaction qu'ils peuvent apporter à leurs citoyens alors tout à fait d'accord j'ai juste dit c'est dans le logement privé qu'on appelle l'innovation dans le domaine social effectivement le BRS est une très bonne innovation la location accession est une très bonne innovation mais qu'est-ce que c'est que la location accession c'est de dire je mets vous payez deux fractions une fraction A qui est un loyer normal et une fraction B que vous mettez de côté et cette fraction B vous permet d'acquérir un certain nombre d'années mettons 5 ans ou 10 ans plus tard c'est de l'argent que vous avez mis de côté pour acquérir le bien au prix de jour au prix d'origine si vous connaissez beaucoup d'investisseurs qui spontanément dans le domaine libre vont dire je m'engage à te vendre dans 10 ans au prix d'aujourd'hui vous me les présentez je veux dire ça on est dans le domaine social le BRS quand on fait un office foncier solidaire solidaire ça veut bien dire ce que ça veut dire on est également dans le domaine social et c'est très bien c'est pas c'est pas l'idée de critiquer je dis simplement ça ne peut pas être une c'est une réponse dans le domaine social d'un parcours résidentiel et c'est une fois de plus c'est plus qu'intéressant c'est nécessaire parce que ce que l'on constate c'est que dans le domaine social pour moi si vous voulez c'est pas d'ailleurs dans le domaine social les gens restent en moyenne 22 ans locataires dans le domaine privé c'est 5 ans alors est-ce que 22 c'est mieux que 5 en théorie oui mais ça veut dire quelque part qu'en fait il n'y a pas moyen de sortir du logement social et il y en a de moins en moins puisque finalement les prix augmentent tout le temps et ça rend impossible mais par contre de dire il existe d'autres méthodes et vous faites référence à l'amphithéose enfin au bail au bail amphithéotique donc à l'amphithéose de dire finalement on peut séparer dans le temps le foncier et le bâti ou séparer enfin on peut séparer l'habitat dans l'espace entre le foncier et le bâti ou dans le temps c'est-à-dire par l'amphithéotique la réponse est définitivement oui est-ce qu'il faut justement mais ça veut dire quoi ça veut dire que vous mettez un troisième acteur dans le jeu vous avez un acteur qui est la personne qui achète selon ses moyens un acteur qui bâtit ou qui revend un bien puisque vous pouvez le faire sur de l'ancien aussi et vous avez un acteur investisseur qui vient dire moi je prends une partie du temps ou de l'espace qui n'est pas acheté par la personne par la personne habituelle et ça effectivement il y a énormément et il faut industrialiser ces solutions c'est d'ailleurs à mon avis la seule méthode industrialisable qui permettra aux générations futures de pouvoir se loger dans le contexte que l'on connaît donc je suis totalement d'accord avec vous c'est juste la manière dont il faut industrialiser et dont il faut associer finalement le secteur privé qui doit y trouver son compte je ne pense pas qu'il soit naturel dans un pays tel qu'il sera de dire que le logement est un actif tellement spécifique qu'il doit être socialisé non c'est un actif d'efficacité économique et plus on va le sortir de cette notion d'efficacité économique pour le socialiser au moins on arrivera à s'en sortir parce que finalement les seuls acteurs qui vont rester vivants si je puis dire c'est à dire ceux qui pourront acquérir ce sera de moins en moins de monde et ça c'est pas bon pour une société avec un grand S on arrive aujourd'hui avec notre système dual d'un côté excusez moi je vais peut-être pas faire plaisir mais d'un côté notre système de prêt à tout fixe qui permet à chaque fois que les taux baissent d'acheter plus cher et on compense ça par du logement social de l'autre côté à avoir finalement si vous prenez l'épargne des ménages en France selon l'INSEE l'épargne des ménages c'est 12 000 milliards d'euros 12 000 milliards ça fait quand même 6 fois le PIB de la France c'est gigantesque sur ces 12 000 milliards vous en avez 8 000 qui est dans l'immobilier détenu par qui ? des gens qui ont la couleur des cheveux qui sont les miens c'est-à-dire c'est qu'une inégalité profonde et sur donc vous avez 8 000 milliards qui est stérilisé dans quelque chose dans lequel vous vivez mais qui ne vous rapporte pas d'argent si vous prenez les 4 000 milliards qui restent vous en avez 2 000 qui est dans de l'assurance vie principalement dans des contrats en euros c'est-à-dire des emprunts obligataires émis par l'État vous en avez 500 milliards qui est investi par des entrepreneurs dans leurs entreprises et puis vous en avez 800 milliards qui est investi dans l'économie réelle par les épargnants et la capitalisation boursière de la France c'est combien ? enfin du CAC 40 c'est 2 000 ce qui veut dire que nos entreprises nationales sont détenues à plus de 55% par des capitaux étrangers alors vous allez avoir les gens qui en même temps se plaignent de dire ah là là il y en a marre c'est toujours les mêmes et c'est pas nous qui détenons nos entreprises c'est pas nous qui avons le pouvoir mais en même temps où est-ce que tu mets ton argent dans ton logement parce que t'as pas le choix parce qu'on n'a pas mis en place les systèmes vous voyez c'est pas le logement ne peut pas être pris comme quelque chose complètement hors sol hors du domaine économique le logement fait partie du domaine économique du domaine social de la responsabilité collective et voilà et on peut pas mais pour aller totalement dans votre sens la réponse elle est effectivement dans l'ingénierie financière et d'accepter que le mot finance ne soit pas un gros mot c'est que le mot finance et j'ai remarqué hier il y avait le conseil national de la refondation sur le logement ça n'a pas été même pas prononcé on a abordé je dirais une fois de plus la problématique du logement comme sous son angle il y a des gens qui n'ont pas de logement et c'est effectivement un problème mais ce qu'on va dimensionner toutes les réformes à une problématique qui devrait concerner et qui ne concerne heureusement que très peu de gens et par contre vous avez l'énorme problème de toute une génération et même maintenant de deux générations qui est tout simplement de pouvoir habiter là où j'ai envie de pouvoir déménager je veux dire c'est ça moi mon propos et une fois de plus je suis pas ce que je n'aime pas dans les réponses habituelles c'est qu'on va dire j'ai besoin d'une subvention j'ai besoin d'avoir un soutien de l'état d'avoir alors aujourd'hui ça peut s'appeler Pinel bon bah Pinel c'est bien on va donner une subvention fiscale à des CSP plus pour qu'ils achètent des logements qu'on va louer à des CSP moins ah oui parce que le lobby du bâtiment il est fait par les promoteurs et les promoteurs c'est 1% de la production ça a été rappelé plus tôt ce matin c'est 1% de la production qui va gérer finalement 99% des transactions enfin c'est c'est stupide mais par contre le lobby il est là et comme chacun finalement est très content de voir le prix de son logement augmenter quand il est propriétaire je dis bien quand il est propriétaire et comme 58% des français sont propriétaires de leur logement vous avez 58% c'est à dire plus de la majorité qui est content on a quand même des effets qui sont un peu plus pervers que la simple idée du promoteur puisque effectivement aujourd'hui par exemple on a une augmentation des coûts de production qui est absolument faramineuse et on a une stagnation des chiffres d'affaires qui elle est très inquiétante ce qui fait qu'aujourd'hui les taux de marge qui tournent à moins de 10% sont pas suffisants pour étaler la différence et donc à un moment donné ou à un autre il va falloir se poser la question de savoir ce que devient la fonction promoteur en 2023 par exemple là ça devient très inquiétant M. Domas vous avez sûrement une réflexion sur cette question c'est chôme pétérien probablement mais sur la question du ciseau qu'on va vivre je pense sur toutes les opérations il y a probablement un énorme coup de frein et avec un certain nombre d'effets et d'un induit important moi je m'interrogeais parce que je suis loin d'avoir une vision macroéconomique comme M. Lepine mais sur la question microéconomique des foyers en fait j'ai l'impression peut-être que je connais pas suffisamment bien que les banquiers qui sont quand même les principaux prêteurs des familles acquéreurs me regardent la question de logement qu'à travers le prisme du revenu et on définit que c'est 30 ou 33% du revenu ou 35 je sais plus 33 et donc du coup ça détermine la capacité à acquérir un bien mais on oublie à côté de ça l'ensemble des sujets des usages dont les énergies dont je suis raffole qui consiste à dire je peux acheter un bien catégorie A pour le même montant enfin j'achète disons 200 000 euros un appartement de catégorie A je peux emprunter la même chose et je rembourse la même chose j'achète pour 200 000 euros un bien de catégorie G je peux emprunter la même chose et je rembourse la même chose pour autant en tant que disponibilité pour vivre j'en ai beaucoup moins évidemment dans la catégorie G que dans la catégorie A on peut élargir ce sujet la question des mobilités si j'habite dans une ville avec une desserte très importante en transport en commun je peux m'éviter l'usage de la voiture en tout cas de façon très fréquente alors que quand j'habite dans un bourg ou dans un village j'ai simplement l'obligation d'avoir une voiture et j'en réduis pour autant ma capacité ou mon reste à vivre ou je ne sais quoi encore et ça ça me semble aujourd'hui tellement criant que je ne comprends pas comment l'ensemble des instituts bancaires je ne crois pas que l'IEF représente les banques mais plutôt les investisseurs mais comment en tout cas ce système bancaire ne prend pas en compte ces éléments là pour justement parce qu'en plus ils exhibent ils sont objectivés en tout cas au moins sur les catégorisations ABCD ou FGH ou G je ne sais plus où ça s'arrête G c'est déjà pas mal ça va venir peut-être qu'on va remonter F on s'arrêtera à F bientôt mais en tout cas pourquoi tous ces éléments qui sont constatés audités avec une réglementation appliquée à chaque transaction etc pourquoi et de bon sens en plus même pour les banquiers eux-mêmes comment se fait-il qu'on n'arrive pas à mettre en place alors je me permets de poser la question c'est peut-être pas je vais vous interpeller sur ce sujet mais moi il y a quelque chose qui me choque c'est un peu du même ordre dans des proportions différentes que l'histoire du barrage qui n'est pas produit du cinquième barrage qui n'est pas produit c'est tellement évident qu'on ne comprend pas pourquoi ça se met en place je voudrais rebondir je reviens au sujet d'adaptation mais hyper connecté avec la question du financement c'est en macroéconomie on parle bien de ce qu'on appelle les actifs échoués et faire attention parce que il y a aujourd'hui des biens immobiliers qui ont une valeur X et au vu du dérèglement climatique certains vont avoir leur valeur extrêmement dépréciée et aussi avec une impossibilité de revente ça c'est une réalité et notamment il y a des gestionnaires de parcs sociaux de logements sociaux dont notamment la CDC Habitat qui se pose cette question il n'y a pas que il y a aussi Action Logement d'autres acteurs et même des promoteurs immobiliers vis-à-vis de la collectivité ou dans le cas de montages co-financés sur lesquels derrière le risque est de plus en plus exigé en termes d'analyse pour que derrière un assureur un réassureur vienne compléter l'assiette financière du montage d'un projet immobilier parce que derrière il y a la question du risque climatique et alors soit la question c'est de savoir qui est en capacité de payer ce surcoût est-ce que c'est un surcoût est-ce que c'est un investissement derrière qui souhaite avoir cette garantie donc on voit bien qu'il y a tout un rééquilibrage et une reconfiguration des parties prenantes financières autour des questions d'aménagement avec un risque à co-moyen long terme d'avoir une incapacité de faire je dirais une pirouette en termes de valeur ajoutée ou bien tout simplement en termes de revente donc ce sont vraiment c'est une question qui est centrale c'est pas un sujet à négliger c'est pas du tout un sujet de côté c'est une problématique qui est très d'actualité qui est peut-être passée qui passe encore sous silence mais qui est une problématique hyper centrale pour des gestionnaires d'actifs donc rappelez-vous ce terme quand on parle d'actifs échoués c'est pas pour demain c'est déjà en cours donc je pense que c'est un mécanisme à avoir par rapport à la question que vous avez posée monsieur tout à l'heure c'est à dire comment est-ce qu'on intègre des mécanismes de financement quel qu'il soit un modèle de rentabilité en le stressant vis-à-vis de différents scénarios climatiques et ce sera d'autant plus demandé que les assureurs eux-mêmes se posent la question parce que tout simplement derrière il y a une question de rentabilité pour le modèle assurantiel je vais juste donner une information qui peut paraître anecdotique mais en Floride par exemple les assureurs sont en train de partir alors que c'est pas un territoire c'est pas l'un des états les plus pauvres des Etats-Unis simplement parce que le coût de la reconstruction le coût des réinvestissements devient de plus en plus cher parce qu'à chaque fois on arrive à des intensités plus importantes donc le modèle économique de l'assureur et donc du réassureur également se re-questionne en termes d'équilibre en 2017 il y a un manifeste qui a été déclaré par l'ensemble des acteurs des assurances en ce sens donc je pense qu'il faut l'avoir à l'esprit et je terminerai par un point même vis-à-vis de la ville de Paris quand on parle des agences de notation très peu de temps durant je dirais historiquement toutes les agences de notation ont évalué les politiques publiques notamment à l'échelle communale vis-à-vis de leur bonne santé financière et de trésorerie dépense pas dépense déficit de bonne qualité ou pas maintenant elles exigissent de plus en plus d'avoir des plans d'adaptation au changement climatique parce qu'on peut avoir la meilleure gestion comptable d'une ville mais si derrière les risques climatiques ne sont pas intégrés finalement c'est également peine perdue et donc il y a Moody's et Standard & Poor's qui l'ont imposé à toutes les villes de la côte est américaine dès 2018 et c'est en train de s'ancrer sur les territoires européens également et donc cela aura un impact sur les possibilités des collectivités à mener des politiques d'investissement en termes de rénovation urbaine par exemple Oui il y a beaucoup de choses qui sont qui en renvoient des problématiques assez différentes il y a effectivement la problématique de trouver un moyen de mettre en place des modèles financiers qui soient différents de ceux d'aujourd'hui qui sont le plus utilisés et ça va devenir totalement indispensable quand on voit effectivement la problématique actuelle des promoteurs qui ont qui vont se retrouver avec l'effet de ciseaux dont on a parlé il ne s'agit pas du tout de baisser ou de dire vous devez faire des pertes je veux dire si on ne fait rien je pense qu'on est un certain nombre dans la salle dont pas nous mais nos parents ont été concernés qui ont juste ont fait faillite dans les années 75 pour les mêmes raisons j'en regarde un droit dans les yeux je pourrais me regarder aussi dans un miroir sur mes propres parents mais c'est quelque chose qui bon au delà on va tous pleurer pour les promoteurs mais la question n'est pas là la question c'est de se dire qu'est-ce qu'on trouve comme solution comme mode de financement pour s'adapter à cela maintenant effectivement comme je le disais aussi tout à l'heure ramener la COP à la maison c'est pas uniquement une blague c'est effectivement c'est encore plus nécessaire parce que les investissements à réaliser sont colossaux et ne sont plus optionnels c'est vrai c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on va vivre un changement climatique sur la durée d'une vie humaine ça c'est quelque chose qui n'existait pas et donc on a on manque de référents on disait tout à l'heure vous parliez monsieur des îles Fidji les premiers réfugiés climatiques en fait c'était les Pilgrim Fathers c'était ce qui était arrivé dans tout le nord de l'Europe en 1780 c'était les volcans qui avaient d'Islande qui avaient stérilisé les terres du nord de l'Europe et donc les types n'avaient pas eu d'autre choix quand ils étaient en Irlande côté nord de l'Allemagne ou en Écosse que de partir et de migrer et c'est ça qui fait peur aussi c'est cette carte des migrants climatiques qui menace parce que bon aux Etats-Unis qui n'étaient pas encore les Etats-Unis on s'est arrangé avec les populations locales là on n'a pas envie d'être les Indiens de l'époque donc ça c'est quand même mais c'est un vrai sujet mais depuis c'est un vrai problème à traiter en France à l'époque on avait dit s'il n'y a plus de pain il faut manger de la brioche on a vu comment ça s'est terminé donc c'est vrai que ce mouvement des gilets jaunes finalement préfigure quelque part le type de réaction de bombe sociale qu'on risque de devoir adresser si on ne traite pas en même temps effectivement l'adaptation des logements je parle bien d'adaptation et non pas de mitigation et en même temps les moyens de le financer comme c'est manifestement pas finançable par la personne il va bien falloir les états effectivement parce que là aussi et je dis il faut simplement changer enfin simplement et c'est extrêmement compliqué à faire admettre qu'il faille changer de logiciel on dit bah voilà l'état doit payer bon ok l'état il doit payer le coût de l'adaptation il est déjà en déficit pas mal 5 il a à payer le coût du réchauffement climatique ou de l'adaptation déjà pour toutes les infrastructures de l'état il a à payer le problème de la santé il a il va falloir aussi payer probablement 1% de plus de dépenses de PIB pendant les 30 prochaines années pour la défense il ne faut pas se faire d'illusions ça ne va pas s'arrêter cette histoire on ne pourra plus rester dans se disant on n'a plus de dépenses militaires donc on a réchauffement santé défense vieillissement et peut-être le plus important éducation l'éducation il faut quand même voir une réalité aussi on a créé l'euro en 2000 quel est le taux de croissance de l'Italie taux de croissance réel de l'Italie depuis l'an 2000 zéro il n'y a pas eu de croissance quelle est la volonté l'allongement de la durée de la vie c'est quelque part et c'est tant mieux pour ceux qui sont concernés le fait de vivre plus longtemps sans travailler le fait de vouloir travailler moins tant mieux c'est super mais si on veut préserver notre système économique notre système social notre niveau de vie il va falloir avoir des gains de productivité et ces gains de productivité pour les avoir il va bien falloir investir dans l'éducation et ça c'est massif je veux dire moi je suis toujours très surpris de voir qu'on subit l'immigration etc on en entend tous parler là dessus aux Etats-Unis ils ont la même ils ont aussi de l'immigration mais ils n'ont pas de problème à ce qu'il y ait une partie des migrants qui deviennent leur patron nous culturellement on préfère avoir des migrants qui travaillent pour nous pas qu'ils deviennent nos patrons c'est humain mais ça n'empêche que c'est aussi une réalité sociale qui est très ancrée on peut me traiter de tout ce qu'on veut mais c'est quand même regardez qui sont les grands patrons américains on a refusé Einstein d'avoir la nationalité française enfin même un visa quand il a demandé à émigrer les russes qui aujourd'hui doivent sortir de Russie les ingénieurs russes je ne sais pas si c'est ici qu'on va les accueillir tout ça c'est un tout et donc si on n'utilise pas alors excusez-moi parce que ça part dans tous les sens mais si on n'utilise pas le fait qu'on a une richesse accumulée de 8000 milliards d'euros dans quelque chose qui est stérilisé qui s'appelle le logement pour repenser et se dire il faut réinjecter ça en partie dans l'économie pour aider au financement de tout cela mais on dit non c'est juste un coût supplémentaire donnez-moi de l'argent on n'y arrivera pas voilà sur cette question je pense qu'on peut clore cette première demi-journée avant la seconde qui sera la partie la plus festive Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?